Le CA Assurance est donc dans le métier de l'assurance depuis 15 ans, est spécialisé en assurance de particuliers sur Internet depuis une dizaine d'années. Il nous a apparu nécessaire et souhaitable de mettre en place un réseau de proximité qui puisse être complémentaire de l'approche Assurance sur Internet que nous avions mis en place déjà depuis 10 ans. Donc est venu naturellement le concept en face qui consiste en fait à créer, à tisser un réseau national, un réseau de proximité de professionnels spécialisés en assurance de particuliers. Aujourd'hui l'originalité du concept c'est d'apporter un savoir-faire, c'est d'apporter un certain nombre de moyens à destination de ces courtiers indépendants pour qu'on puisse les accompagner dans cette démarche de professionnels de l'assurance de proximité. On est sur un modèle qui est purement à dominante commerciale. Purement à dominante commerciale, sans point de vente, ça veut dire que le niveau d'investissement n'est pas forcément très élevé compte tenu des moyens que nous mettons à disposition. Les franchisés sont avant tout des professionnels de l'assurance et du commerce. Mais si on devait mettre des qualités primordiales pour intégrer en fait le réseau en face, il vaudrait mieux être commercial, ambitieux, puisque toute la technique assurantielle, on l'apporte et elle fait partie de la formation en fait que nous apportons à ces personnes-là. Ensuite c'est plutôt des personnes qui ont déjà eu une première expérience, une autre vie et qui souhaitent aujourd'hui voler de leurs propres ailes, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est donc des personnes qui vont avoir plutôt 35 ans, qui ont déjà soit managé une petite équipe, soit ont eu à manager un point de vente et qui souhaitent se lancer à leur propre compte. On doit reprendre le parcours d'intégration d'un franchisé en face. Il arrive chez nous, il a une à deux semaines de formation avec plusieurs modules. Donc il y a un premier module qui est purement réglementaire, on est dans un métier qui est assez réglementaire, l'assurance. Puis vous avez un module marché, produit, et ensuite vous avez un module technique de vente et gestion de la relation client. Une fois que vous avez passé cette étape-là, vous allez aller en rendez-vous avec un franchisé qui va être, lui, sur son secteur géographique, qui va vous montrer qu'est-ce qu'effectivement le quotidien d'un franchisé. Ensuite, si on doit reprendre le quotidien une fois sorti de cette période d'intégration, on considère que vous avez deux types d'actions. Il y a des actions nationales qui, elles, sont complètement prises en charge par la franchise en face, qui consistent essentiellement à vous offrir un certain nombre de rendez-vous chez des prospects qui sont dans votre secteur. D'accord ? Et vous avez ensuite des actions locales que vous menez en coopération avec nos services marketing. Donc globalement, si on doit décrire le quotidien, vous avez cinq demi-journées au cours desquelles on va vous mettre à disposition deux rendez-vous par demi-journées qui sont issues de nos actions nationales. Et les cinq autres demi-journées doivent vous permettre d'une part à suivre vos clients, d'autre part à prendre des rendez-vous qui seront issus de vos actions locales.